Salut à tous les fans de domotique et surtout de sécurité, aujourd'hui je vous propose une caméra, alors ça faisait un moment que je cherchais une caméra pour mettre à l'extérieur mais qui est suffisamment de portée wifi pour pouvoir supporter le signal et alors j'ai eu quelques déceptions mais celle-ci semble convenir donc je vais vous la présenter dans cette vidéo. La marque c'est S-Viz, une marque spécialisée dans la surveillance et le modèle c'est e-Life, alors en fait c'est juste un packaging puisque e-Life ça comprend la caméra BC1C qui est vendue un petit peu moins cher et surtout le panneau solaire qu'on va voir juste après. Le packaging est extrêmement soigné et à l'intérieur tout est bien compartimenté, alors il y a un petit peu de gaspillage quand même de carton, notamment celui-ci qui permet de tirer tout le reste des cartons, mais en tout cas c'est quand même bien fait. Donc ici on a le panneau solaire et de l'autre côté la caméra, voilà, elle est très soignée aussi, elle est vraiment très design. A propos des caractéristiques techniques, on est sur une caméra 1080p avec une compression H265 et le gros avantage de ce produit c'est sans doute sa batterie, alors en plus de sa portée je vous disais qui est assez conséquente, elle a une batterie de 7800 mAh, c'est vrai qu'elle est assez lourde en tout cas cette caméra, et suivant ce que dit le constructeur, elle tiendrait 210 jours. Alors c'est bien une telle batterie néanmoins avec le panneau solaire, donc avec le pack e-Life, c'est pas forcément très intéressant, j'ai vidé complètement la batterie et en une journée en fait j'avais récupéré 15% déjà, alors qu'il faisait même pas très beau, de batterie avec ce panneau solaire, donc il est assez efficace, c'est vrai qu'il est très grand, donc en gros si vous n'avez pas le panneau solaire, c'est bien d'avoir 210 jours d'autonomie, par contre si vous avez le panneau solaire ça sert strictement à rien, mais bon c'est toujours ça. Ici on a le port micro USB donc pour la recharge, ça me semble relativement bien étanche et tant mieux, et justement à propos d'étanchéité, on est sur la norme IP66, donc qui va résister à la poussière, à l'eau, à la neige, j'espère que ça va fonctionner, elle me semble quand même bien finie celle-ci, mais j'ai eu quand même quelques désillusions avec d'autres caméras qui n'ont pas tenu longtemps, quelques semaines, alors la première chose que je vais tester évidemment c'est la mettre dehors pour voir comment elle résiste à l'eau. Donc vous l'avez vu, on a un microphone, on a un haut-parleur, donc puisque évidemment la caméra bidirectionnelle on va pouvoir parler à son interlocuteur, et il y a le bouton juste ici pour l'allumer et surtout pour l'apérer. Pour l'installation je ne me suis pas embêté, je l'ai juste posé sur une barre métallique comme elle est aimantée, ça a vraiment été très simple, et donc vous voyez, donc là je passe, elle m'a détecté, et donc j'ai deux projecteurs qui s'allument, ils sont assez puissants. L'installation est vraiment très simple, on va comme d'habitude dans l'App Store, on télécharge l'application S-Viz, et regardez elle est plutôt bien notée, c'est de bonne augure. Ensuite c'est du grand classique, on crée un compte, on va scanner le code qui se trouve sous la caméra, moi je vous conseille quand même de le mettre ailleurs, puisque si votre caméra est à l'extérieur, il risque d'être endommagé, d'être mouillé, et puis donc après on suit les instructions, on rentre le wifi, on attend que la petite LED clignote en bleu, et voilà c'est bon, c'est parti. Première chose qu'on va tester évidemment c'est la latence, donc je positionne la caméra, voilà, et bien c'est pas mal, ça commence bien. On commence par les paramètres et rien que du grand classique avec la zone de détection, et comme son nom l'indique évidemment on va définir une zone de détection spécifique au mouvement. Dans la zone de détection intelligente on va pouvoir spécifier uniquement des détections s'il y a une intrusion humaine. Et justement à propos des paramètres audio, en cas d'intrusion on peut très bien couper l'alarme, mettre une alarme, ou même personnaliser une alarme, et on va pouvoir donc ajuster l'alarme suivant la période. Alors ici donc j'ai activé l'alarme, mais par contre j'ai toujours laissé la partie détection humaine activée, c'est-à-dire que s'il ne détecte pas d'humain normalement il ne devrait pas avoir de notification. Donc voilà je passe la main, c'est le cas. Je la dirige vers moi, mais là je suis un petit peu caché par un iPad qui filme, et donc je n'ai pas de notification. On va faire un test de détection humaine. Alors juste à la tête j'ai noté que ça ne fonctionnait pas, en fait il fallait voir quand même un petit bout du corps. Donc là il y a toujours la détection humaine d'activée, j'en profite pour vous montrer la qualité de l'image, ce qui est assez correct pour cette caméra. Les couleurs sont assez vives, donc ça c'est pas mal. Alors donc il ne m'a toujours pas détecté, je vais baisser un petit peu la caméra, voilà. Ça y est, donc là il a bien détecté un humain, et donc j'ai la notification, tout fonctionne. Voilà, donc le volume n'est pas fou, si vous avez un voisin pas trop long, il devrait quand même entendre l'alarme. Alors maintenant on va désactiver quand même cette détection humaine pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est désactivé, il n'y a plus qu'à tester. Alors voilà, là dès que je désactive la détection humaine, dès qu'il y a un mouvement, et sachant que je suis à sensibilité 50%, donc je ne suis même pas au maximum, dès qu'il y a un mouvement, il va m'envoyer une notification, et puis déclencher l'alarme, c'est parfait. Alors je vous le disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de caméras qui embarquent du cloud gratuit, et cette caméra en fait ne déroge pas à la règle, c'est gratuit pendant quelques jours, après il faut passer à la caisse, c'est bien dommage. Néanmoins, il y a quand même une carte de 32Go intégrée, donc c'est juste à droite, voilà. Je la sélectionne, et j'ai mes flux d'enregistrement vidéo, on va regarder ce que ça donne, donc là c'est en pleine journée. Alors un petit mot, tant qu'on est là d'ailleurs, en attendant le mouvement, juste au-dessus de l'icône bleue, qui correspond en fait à la carte SD, il y a une sorte de petit entonnoir, qui permet de gérer les jours, donc c'est là où vous allez voir tous vos événements, qui sont stockés automatiquement sur la carte SD, donc pas besoin de cloud, c'est ce que je vous disais, mais bon évidemment, si on vous vole la caméra, tout part avec. Et voilà ce que ça donne la nuit, il y a deux projecteurs qui éclairent relativement bien, avec la vision nocturne en couleur, donc ça donne quelque chose de sympa, évidemment c'est pas forcément très net tout le temps. En tout cas pour avoir une bonne vision nocturne, ça fait partie des caméras très intéressantes. Et pour terminer, petit plus client, la caméra est compatible avec Google Assistant, également avec Alexa, donc ici je suis sur un Echo Show 5, je viens de lui demander de me montrer ma caméra, voilà ça fonctionne, c'est parfait. Alors à partir d'ici, je vais pouvoir contacter l'interlocuteur, je vais également pouvoir zoomer comme ceci, évidemment il y a pas mal de pertes de qualité d'image, lorsque je zoom, c'est quasiment, bon ça on peut pas regarder, mais en tout cas on peut zoomer. Alors deux conditions pour que cela fonctionne, la première c'est qu'on va devoir lier forcément les comptes Alexa et Sviz, donc ça se passe ici dans les préférences générales de l'application Sviz, et la protection par chiffrement de la vidéo ne doit pas être activée, sinon ça ne va pas fonctionner. En résumé, sur cette caméra, alors j'ai trouvé les caractéristiques techniques moyennes, rien d'exceptionnel, par contre je lui ai trouvé quand même quelques points intéressants, notamment la portée Wi-Fi qui est supérieure à pas mal de caméras que j'ai pu tester, la compatibilité avec Alexa, la vision nocturne qui est pas mal, et ça aussi toutes les caméras n'ont pas cette possibilité là, et puis l'autonomie, alors 210 jours annoncés évidemment j'ai pas testé, et puis dans tous les cas il y a le panneau solaire pour la version e-life. En conclusion je suis assez positif sur le produit, je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous !